Choisir Bitdefender est un bon premier pas vers une meilleure sécurité en ligne. En effet, il s'agit sans aucun doute de l'un des antivirus les plus puissants du marché. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces applications, alors comment utiliser cet antivirus correctement ? Aujourd'hui, j'ai préparé un tutoriel sur Bitdefender, mise à jour, édition 2024. Je vais couvrir toutes les bases nécessaires pour les PC et les appareils mobiles, et vous pouvez utiliser les timecodes pour naviguer vers la section du tutoriel sur Bitdefender dont vous avez besoin. Commençons par apprendre à utiliser les applications PC de Bitdefender. Je vais principalement vous montrer la version Windows de Bitdefender, mais les utilisateurs de Mac disposent d'une application très similaire avec juste moins de fonctionnalités. Si vous n'avez pas encore Bitdefender, vous allez devoir créer votre compte. Vous pouvez aller directement sur leur site officiel en utilisant le lien qui est dans la description, ou soit dit en passant, vous trouverez également leur dernière réduction. Choisissez ensuite une formule, gardez à l'esprit que les options les plus basiques, Antivirus Plus et Internet Security, n'offrent pas certaines fonctionnalités importantes et ne fonctionnent que sur Windows. Donc si vous souhaitez l'utiliser sur d'autres appareils, choisissez plutôt le plan Total Security. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez télécharger l'application Bitdefender et l'installer. C'est pas compliqué, mais ça prend un peu de temps, entre 5 et 10 minutes selon mon expérience. Bon après ça, Bitdefender peut vous suggérer de lancer une analyse. Vous pouvez le faire maintenant, mais selon le nombre de fichiers présents sur votre appareil, l'analyse peut prendre un certain temps, donc vous pouvez toujours aussi l'exécuter plus tard. Alors commençons par le tableau de bord. Outre l'état de votre sécurité, c'est ici que vous trouverez toutes les informations principales, des analyses aux fonctionnalités supplémentaires. Ce que j'aime, c'est que vous pouvez choisir les actions que vous voulez voir ici, en ajoutant une nouvelle action ou en remplaçant simplement l'une d'entre elles. Ce sont les analyses qui déterminent si votre appareil est vraiment sûr. Oui, vous pouvez les lancer directement depuis le tableau de bord, mais ils disposent d'une section antivirus dédiée dans l'onglet protection. Vous pouvez y lancer une analyse rapide ou complète du système, ainsi qu'ajouter une analyse personnalisée ou en lancer une dans un environnement qu'on dit rescue ou de secours, si vous avez affaire à des logiciels malveillants vraiment tenaces. Ici, vous pouvez vérifier les paramètres ou spécifier exactement ce que vous voulez que Bitdefender analyse dans la section avancée. En règle générale, vous pouvez vous en tenir à l'analyse du système et l'exécuter de temps en temps, toutes les deux semaines par exemple. Si vous vous interrogez sur la précision des analyses, Avetest a attribué à Bitdefender un taux de protection de 100%, donc vous êtes entre deux bonnes mains. Cela dit, les scans ne constituent qu'un premier niveau de sécurité. Si on revient à l'onglet protection, vous allez voir la protection avancée contre les menaces qui fonctionnent en arrière-plan 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et surveille votre appareil pour détecter toute activité suspecte. Il y a ensuite la prévention des menaces en ligne qui vérifie que les pages web que vous visitez ne contiennent pas de logiciels malveillants ni de scams par phishing. Plus bas, vous pouvez voir la fonction pare-feu. Alors, elle est absolument essentielle à mes yeux car elle surveille tout le trafic sortant et en cours pour détecter toute activité suspecte. Malheureusement, elle est absente pour les utilisateurs de Bitdefender sur Mac. Cependant, macOS bénéficie de Bitdefender Shield qui prend en charge tous les besoins de sécurité de votre appareil et supprime automatiquement les menaces sans affecter les performances de votre appareil. Vous pouvez simplement l'activer dans l'onglet préférences et puis l'oublier. Mais revenons à Windows. L'onglet protection contient encore d'autres éléments. Vous pouvez lancer l'analyse des vulnérabilités pour trouver les points faibles de votre système et obtenir des suggestions sur la manière de les corriger. Vous pouvez également activer l'option qui s'appelle rémédiation au ransomware qui sauvegardera automatiquement vos fichiers et les restaurera en cas d'attaque par un ransomware. Bien que si cet antivirus est activé, il est très peu probable que vous soyez victime d'une telle attaque. Enfin, il y a l'onglet anti-spam qui, vous l'aurez deviné, vous protège contre le spam en filtrant les messages inutiles dans votre boîte de réception. Si vous passez à l'onglet confidentialité, là, vous trouverez une série d'outils supplémentaires. Il y a SafePay pour des transactions plus sûres et la banque en ligne, par exemple, lance un navigateur web sécurisé spécialement conçu à cet effet. Il y a ensuite le VPN qui s'ouvre comme une nouvelle application installée en même temps que l'antivirus. Mais il est très limité. Vous ne disposez que de 200 mégas de données par jour et vous ne pouvez pas choisir le serveur vous-même, ce qui le rend utile que pour une protection de base pendant que vous naviguez. Vous pouvez passer à la version supérieure pour vous débarrasser de ces limitations, mais alors l'abonnement VPN complet coûte un peu plus cher. Il y a aussi le gestionnaire de mots de passe, mais là encore, il faut l'acheter séparément, sinon il n'y a qu'une version d'essai de trois mois. Heureusement, les trois autres outils n'ont pas de limite. La protection vidéo et audio protège votre webcam et votre micro. Vous pouvez l'ouvrir pour spécifier les applications que vous souhaitez bloquer et celles qui peuvent y avoir accès. Il y a aussi un anti-tracker qui bloque les trackers qui collectent vos données lorsque vous naviguez. Bien qu'il soit activé, vous devez encore aller dans les paramètres et l'installer sur le navigateur que vous utilisez. N'oubliez pas ça. Et enfin, il y a le contrôle parental qui s'ouvre dans l'application web. Vous pouvez y ajouter des profils pour chaque enfant et voir leur temps d'écran et leur activité sur les sites web, entre autres. Ensuite, l'onglet Utilities propose d'autres fonctionnalités qui sont axées sur votre appareil lui-même. Ce que je préfère, c'est l'optimisateur en un clic qui nettoie mon PC de tout ce qui est indésirable. Comme son nom l'indique, il suffit de cliquer une fois pour le lancer. Dans cet onglet, vous remarquerez également la fonction anti-vol. Alors pour ça, vous devez lancer l'application web, sélectionner l'appareil, puis la fonction anti-vol ici même qui vous permet de localiser, de verrouiller ou d'effacer complètement la mémoire de l'appareil sélectionné à distance. Et revenons maintenant à l'application. Dans le même onglet, vous trouverez la fonction de profil. Alors elle vous permet d'optimiser l'antivirus Bitdefender pour des cas spécifiques, par exemple en éliminant les interruptions pendant que vous jouez. Et enfin, le destructeur de fichiers vous permet de vous débarrasser de fichiers sensibles sans qu'ils ne laissent de traces. Mais n'hésitez pas à explorer l'application pour en découvrir tous les recoins. Je peux vous aider dans les commentaires si quelque chose n'est vraiment pas clair. Et au fait, si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à étendre notre communauté à 5000 abonnés. Ceci étant dit, passons maintenant à l'utilisation de Bitdefender Antivirus sur mobile. Je vais vous montrer principalement comment utiliser la version Android de Bitdefender mais l'application iOS est très similaire avec juste moins de fonctionnalités. Vous pouvez installer rapidement les deux applications en utilisant l'App Store de votre appareil. N'achetez pas l'abonnement Bitdefender directement via l'appli, vous n'obtiendrez pas la meilleure offre. Utilisez plutôt le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour créer votre compte avec une réduction. Une fois l'antivirus prêt à l'emploi, il vous suffit de vous connecter. Les applications Bitdefender pour iOS et pour Android vous accueilleront avec les étapes de configuration initiales. Je vous recommande d'activer tout de suite la fonction Protection Web. Elle va vous protéger des sites malveillants lorsque vous naviguez. Sinon, votre tableau de bord indiquera que votre appareil est en danger à chaque fois que vous ouvrirez l'application, ce qui peut devenir très ennuyeux. Bitdefender propose également de lancer immédiatement l'analyse initiale. Comme il n'analyse que les applications et les fichiers, l'analyse est assez rapide. Je vous recommande donc de l'effectuer dès maintenant. Vous pouvez ensuite consulter le tableau de bord principal. Il va vous indiquer l'état de la sécurité de votre appareil. Et vous pourrez également y activer quelques fonctions. Scam Alert surveillera vos textes et notifications pour détecter les liens dangereux afin que vous ne tombiez pas dans le piège des escroqueries par hameçonnage. Gardez à l'esprit que les trois fonctionnalités, que ce soit Protection Web, Analyse des logiciels malveillants et Alert à la fraude, ont des onglets distincts auxquels vous pouvez accéder. Dans le tableau de bord, il y a aussi la détection des anomalies, des applications qui permet de garder un oeil sur le comportement des applications malveillantes. Vous pouvez également utiliser la fonction anti-vol qui vous permet de localiser, de verrouiller ou d'effacer toutes les données de votre appareil à distance via l'application web de Bitdefender. Il existe quelques paramètres supplémentaires là, comme la prise d'une photo après trois tentatives de déverrouillage infructueuse afin d'attraper les fouineurs indésirables, même s'il ne s'agit que de votre chat. Quoi qu'il en soit, cette fonctionnalité parmi d'autres se trouve dans la liste affichée par le dernier onglet. Ici, vous pouvez accéder à un VPN avec une limite de 200 mégas par jour, bien qu'il soit bientôt transféré dans une application séparée ou qu'il soit déjà au moment où vous regardez cette vidéo. Il existe également une fonction de confidentialité du compte qui surveille votre courrier électronique pour détecter les vols de données. De plus, vous pouvez consulter vos rapports antivirus Bitdefender à partir d'ici. Vous pouvez contacter l'assistance et même accéder aux paramètres. Vous remarquerez que la plupart d'entre eux sont activés et il devrait en être ainsi si vous souhaitez bénéficier d'une protection vraiment complète. Voilà, c'est tout pour le guide sur Bitdefender pour les mobiles. J'ai passé en revue toutes les bases, mais honnêtement, les applications sont vraiment simples et directes, en particulier la version iOS. Vous pouvez essentiellement activer les principales fonctions de protection et ne consulter l'application qu'une fois de temps en temps. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel 2024 sur Bitdefender. N'hésitez pas à me faire part des autres tutoriels antivirus que vous aimeriez voir. Restez prudents, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de CyberNews et je vous dis à la prochaine.